Une intro consensuelle, une intro sérieuse pour cet épisode d'aujourd'hui. Mais non ! Bien entendu, je déconne. C'est l'Abdo Crypto, l'Abdo Crypto de la semaine. En direct sur CoinTribune. Au menu de la semaine, nous allons parler du Bitcoin. On enchaînera sur les fameuses stablecoins les plus connues comme l'USDT. Et on passera sur un jeu de prophétie. Pour finir, bien entendu, sur la section NFT de la semaine. La Turquie n'a pas banni le Bitcoin. Commençons par être clair. La Turquie va effectivement interdire les paiements en Bitcoin, mais pas le Bitcoin en lui-même. La banque centrale turque a décidé d'interdire l'utilisation directe et indirecte de crypto-monnaie pour les paiements. Les paiements indirects sont ceux réalisés via des cartes de crédit reliées à ces crypto-monnaies. Dit autrement, aucun marchand ne pourra accepter les Bitcoins en paiement. Et quand on parle Bitcoin, il faut parler de sa production puisque la société Rio Blockchain ou Riot Blockchain s'envole de 80% en termes de production. Avec 187 Bitcoins minés le mois dernier, Riot enregistre une augmentation de 80% de sa production en comparaison à ses rendements en mars 2020. La société qui détient actuellement près de 95 millions de dollars en Bitcoin en est arrivée à ce stade grâce à une politique agressive d'achat d'Antminer produit par Bitmain. Elle a en effet acquis 138 millions de dollars, 42 000 Antminer S19 dont 2400 unités seraient déjà acheminées vers ses installations à Coinmint à New York. La puissance de hachage de la société sur réseau n'a d'ailleurs fait qu'augmenter depuis le deal contenu avec Bitmain. A terme, Riot devrait disposer d'une puissance de 7,7 exa-h par seconde. Une telle capacité lui permettrait alors de contrôler plus de 4% du taux de hachage de l'ensemble du réseau Bitcoin. Parlons maintenant décentralisation centralisée. Le rapport du Week on Chain de Glassnode révèle que les 3 premiers stable coins, Tether USDC et Binance USD, se sont considérablement développés ces derniers mois pour atteindre aujourd'hui plus de 60 milliards de valorisation cumulée. C'est 3 fois plus qu'il y a 6 mois et presque 10 fois plus que l'année passée. Vous retrouverez en boîte de description un super article qui rentre plus dans l'état et du coup je vous conseille d'aller le lire. Et maintenant sortez vos cartes, vos boules de cristal, éteignez la lumière, buvez votre café pour avoir le marre puisque l'on va parler prophétie et gamification de la prédiction des prix des NFT. Le titre est un petit peu long mais vous allez très vite comprendre pourquoi. The Crypto Prophecy est un jeu de prédiction basé sur les NFT. Ce jeu décentralisé de prédiction de prix en peer-to-peer qui utilise des personnages NFT nommés les Crypto Prophets. Les joueurs s'affrontent sur des chandelles de 10 secondes prédisant le niveau de clôture de chaque bougie. Dans un jeu en temps réel basé sur des points. Le gagnant remporte la mise combinée moins des frais de plateforme de 3% pour couvrir les burns déflationnistes des tokens TCP qui sont des tokens ERC20. Les joueurs doivent posséder un authentique personnage Crypto Prophets NFT vendu directement dans le jeu ou via des places de marché et des exchanges NFT de confiance comme OpenSea. Si vous voulez en savoir plus et tester le jeu, je vous mets bien entendu le lien en description. Et quand on parle NFT, faisons un zoom sur 3 petites news qui sortent un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Là je vous les lance un petit peu l'une à la suite des autres. Si vous voulez en savoir plus, bien entendu les articles sont en description. Le réalisateur et DJ Monsieur Oiseau rejoint le mouvement. Le réalisateur français Quentin Dupieux de son vrai nom, connu en tant que DJ, sous le pseudo de Monsieur Oiseau dont je viens de vous dire, vient de vendre le fruit de sa première collaboration avec l'actiste E. Boyard sous forme de NFT. Donc c'est assez rigolo en termes de collab et de rendu visuel. A voir maintenant ce que ça va donner en termes de vision un peu plus dans le temps. On s'en suit où vous voyez une vague, une vague se crée et tout le monde s'engouffre dedans. Le footballeur Pelé annonce le lancement également de son NFT sur Eternity Chain. Et c'est par un tweet contenant une vidéo compilant certains de ses meilleures actions que le footballeur Pelé âgé de 80 ans, mais toujours à la page à annoncer sa collaboration NFT avec justement cette plateforme. Je finis cette petite liste avec un rappeur que j'aime particulièrement, Eminem, qui a lancé ce dimanche un événement baptisé Shady Coin, Slim Shady bien entendu en lien, organisé sur la plateforme Nifty Gateway et a mis en vente une collection d'objets numériques rares regroupant la plupart de ses passions. Parmi les lots, on pouvait retrouver des bandes dessinées, des cartes de baseball et même le NFT du tirage vinyle rare de l'album Infinite signé par Eminem. Merci beaucoup d'avoir regardé cet hebdo crypto. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne CoinTribune a lâché un petit pouce bleu pour mettre en avant notre chaîne. Je vous donne rendez-vous à dimanche pour un épisode du décryptage. Vous verrez, il devrait vous plaire. Et je vous dis à la semaine prochaine également pour l'hebdo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501